Et pour mieux comprendre la situation à Gaza, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. l'ambassadeur Ayman Mesharafa, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, une réunion a eu lieu hier entre le chef de la diplomatie, Samih Choukri, et le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Tariq Ahmed, pour discuter sur la situation à Gaza. Plusieurs tractations sur le plan politique ont eu lieu depuis le commencement de la crise. Quand peut-on commencer à collecter les fruits de ces tractations, non seulement en ce qui concerne le côté humanitaire, mais aussi aboutir à une trêve ou à un allègement de tout ce qui se passe à Gaza ? Comme vous avez dit, depuis le commencement de la crise, il y a eu un effort continuel de la diplomatie égyptienne sur le plan présidentiel ou sur le plan ministériel pour essayer de trouver une armistice permanente et essayer de faire un corridor permanent pour acheminer l'aide humanitaire aux sinistrés palestiniens dans la bande de Gaza. Et le ministre lui-même, ce n'est pas la première fois qu'il rencontre son homologue britannique. Il y a eu plusieurs entretiens avant ça avec les Britanniques, parce que le gouvernement britannique est un des, comment on dit en anglais, équipelaires dans la crise depuis longtemps, parce que historiquement, ils ont créé cette entité-là. Oui, c'est eux qui ont créé la chose dès le début. Oui, oui, qui ont créé le problème, qui ont mis, comment dire, le génie dans la lampe. Alors, les Britanniques sont une force très importante et un membre permanent du Conseil de sécurité aussi. Alors, jusqu'à maintenant, la Grande-Bretagne peut exercer la pression sur Israël pour que le gouvernement Netanyahou trouve un moyen de commencer une paix durable. Parce que, moi, un armistice, ce n'est pas suffisant. Comme on dit le président, c'est si la seule solution de la crise palestinienne est de trouver une paix durable et avoir un État palestinien membre des institutions internationales qui est à la capitale, Jérusalem. Toutes les autres choses sont des, comme on dit, des somnifères. Oui. Mais la vraie crise au Moyen-Orient et la vraie tension dans le Moyen-Orient, c'est le problème palestinien. D'accord. Comment vous voyez la crise qui a été créée par Israël concernant l'UNRWA, le seul parti qui, vraiment, arrive à aider les Palestiniens et à alléger leur souffrance ? La crise, ce n'est pas une crise d'aujourd'hui. Normalement, les Israéliens avaient une position similaire depuis plusieurs années. Ils voulaient liquider les efforts de l'UNRWA. Parce que l'UNRWA, c'est un corps qui a été créé par le Conseil de sécurité après la guerre de 1948. Elle sert plus de 6 millions de Palestiniens, pas seulement dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie aussi. C'est une grande institution qui a plus de 40 000 employés et qui a le rôle d'aider les Palestiniens à s'inistrer dans le camp. Mais le stratagème israélien a un but. S'il liquide l'UNRWA, il a liquidé la cause palestinienne, il a liquidé aussi la cause des réfugiés et le droit de retour. Le droit de retour des Palestiniens, c'est un des droits très importants et primordiales pour les Palestiniens et pour la cause palestinienne. Alors, c'est pourquoi ils ont essayé de créer plusieurs prétextes, comme les employés de Zoumra sont des acolytes avec Hamas, et tout ce genre d'accusations qui n'ont jamais été justifiées et qu'il n'y a pas, comment dire, un seul proof de ça. Merci, M. l'ambassadeur Aïman Moucharrafa, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour vos éclaircissements. Et on passe maintenant au volet touristique et l'exposition de Toutankhamon à Vienne, qui a été prolongée jusqu'en avril prochain. Sous-titrage ST' 501